Mesdames, Messieurs, bonsoir. A la clôture des inscriptions sur les listes électorales 2024, ELECAM enregistre 755 085 nouveaux inscrits, soit une augmentation significative du nombre d'inscriptions de toutes les cibles d'élections de Cameroun, notamment les jeunes et les femmes. A Seine-de-Presse, dimanche 22 septembre 2024, nous revenons sur le bilan de l'opération de révision du fichier électoral en essayant, en évoquant les étapes qui viennent après les inscriptions et en intégrant, bien sûr, les réserves émises par certaines formations politiques sur le déroulement de cette opération, notamment chez les Camerounais vivants ou établis à l'étranger. Et pour aborder ce sujet précis, la CRTV a fait venir autour de cette table Yondin Kam 4. Bonsoir. Bonsoir Sévéran, merci de m'avoir à nouveau. Un salut très particulier à l'équipe technique très féminine de votre plateau. Merci beaucoup, c'est vous qui le révélez. Le public ne le sait pas, on est entouré de beaux visages. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste, grand reporter au quotidien. Le jour est tout à côté de vous en face. Et Kani O'Too, bonsoir. Bonsoir M. Ali Gambele. Bonsoir au nombre de téléspectateurs de la CRTV de Parle Camerounais Le Monde. Bonsoir aux militants du Front des démocrates camerounais. Bonsoir à tous les jeunes qui continuent à rester atone, attentifs à tout ce qui se passe à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Et c'est toujours un honneur de venir parler dans la télévision d'État, qui est notre télévision. Et vous ne devez pas nous laisser tout seuls continuer, vous devez nous rejoindre. Merci de nous avoir invités. Merci. Vous êtes directeur national du parti politique Front des démocrates camerounais, le FDC. C'est bien cela ? C'est bien cela, M. Ali Gambele. Je continue avec le directeur général adjoint des élections, Ali Gambele. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV. M. Abdoul Karimou, c'est un honneur de vous avoir au lendemain de cette vaste opération qui vient d'être menée. Nous serons rejoints tout à l'heure par Olivier Mbele, qui est journaliste, directeur des publications du journal Le Courrier. A tous, merci de répondre à l'invitation de la CRTV. Et à vous qui nous regardez à la maison, c'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux. En parcourant la presse cette semaine, il nous a été donné de constater que la rentrée scolaire occupe toujours. L'aide devant de l'actualité. Mais ce qui est intéressant, c'est davantage les mesures strictes prises par le ministre des Affaires secondaires pour une durée, pour une année scolaire, sans en y croche. Selon la nouvelle expression, dans la phase 2 du lancement de l'année scolaire 2024-2025, le ministre des Enseignements secondaires a visité la région de l'Ouest. C'était le 16 septembre dernier. Au passage, elle a mis la communauté éducative en garde. Pour elle, plus d'admission aux examens officiels avant, avec une note inférieure à 10 sur 20. A votre avis, vous êtes parent, vous êtes membre de cette communauté éducative. Quels sont les effets sur l'année scolaire en cours ? Parce que c'est quand même des décisions assez lourdes. Les faits, sur une dizaine d'années, nous nous sommes habitués à des réussites après des libérations. Sur 850, le monde universitaire est plutôt ahuri de ce qui se passe après, pour les licences, les masters et même les doctorats. Ceci que les aînés que vous êtes, êtes souvent surpris, ou nous qui sommes parfois en cabinet, de voir quelqu'un qui a un master, qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas s'exprimer. Alors, si on peut faire un tamis, comme ça a été par le passé, on se souvient des époques d'un certain Dame Joya, qui, effectivement, ne faisaient passer que les meilleurs. Il n'y a pas une compétition véritable à dire qu'on va passer absolument en classe supérieure, alors qu'on n'a pas maîtrisé les bases et les compétences, du moins ceux des objectifs pédagogiques prescrits dans une salle de classe, dont la mesure de Mme le ministre, en ce qui concerne le passage en classe supérieure, ou même, du moins dans les examens officiels, elle est à saluer parce qu'elle vient à assainir, on pourrait dire ainsi, pour que ceux qui ont le minimum requis puissent effectivement avoir droit au parchemin. Donc, pour le Front des démocrates camerounais, c'est une mesure à saluer. On pourrait même dire que pour le baccalauréat, il fallait prendre la mesure à 12 sur 5. Mais on redoute beaucoup le retour à cette époque. Est-ce qu'on peut penser qu'on peut revenir à cette phase-là de notre vie scolaire ? Il ne faut pas redouter cette époque-là. Il faut même s'en inspirer. Il faut s'en inspirer parce que nous sommes dans un monde post-moderne qui consacrent l'appauvrissement de la pensée, l'appauvrissement des sciences et la désinhibition au profit des cultures populaires, cultures de masse. Bon, ça s'est traduit, ça se propage à travers les réseaux sociaux. Face à une situation comme celle-là, l'école peut être une digue. L'école peut être une rampe de lancement pour pouvoir maintenir un degré de savoir acceptable dans la société. Donc, cette mesure ministérielle, à mon avis, elle est à saluer, comme l'a dit mon copanéliste tout à l'heure. Mais il faut qu'elle s'inscrive dans un plan beaucoup plus grand qui remet l'école au centre de la cité. Au-delà de ce que mes copanélistes ont dit, c'est des mesures à saluer, déjà. C'est également, j'allais dire qu'il ne suffit pas d'admettre les élèves avec 8, 9, 10, parce que là, on vise la quantité. C'est comme dans le fichier électoral, c'est la qualité. Il faut avoir la qualité, d'abord. C'est la première chose, la qualité, c'est qu'on vise. Donc, sa mesure, là, elle est importante. Il faut qu'elle soit suivie, n'est-ce pas, d'effet. Maintenant, vous l'avez dit, vous m'avez posé la question. La responsabilité, premièrement, c'est celle des parents. Avant que l'administration des écoles prenne le relais, il y a des parents qui sont là-dedans. Les parents sont les premiers responsables, c'est leurs enfants. Moi, je pense que le ministre des Enseignements secondaires, ou bien le ministre qui s'occupe, le gouvernement qui s'occupe des enfants au niveau des écoles, font ce qu'ils peuvent faire jusqu'ici, mais la responsabilité première est celle des parents. Si les mesures fortes ne sont pas prises au niveau des parents, au niveau des anciens qui encartent ces enfants-là, les conséquences vont être extrêmement dramatiques. Alors, dans l'instauration de ce qu'on peut qualifier d'intégrité du système éducatif, l'étudiant, c'est un journal bilingue d'information sur l'éducation et la jeunesse, écrit dans sa une du jeudi 19 septembre, que Pauline Narova-Lionga dénonce également la couverture des enseignants absents, et annonce donc des mesures strictes vis-à-vis de cette catégorie de travailleurs. Ça aussi, nous avons parlé des élèves, nous avons parlé des parents. Est-ce que cette mesure-là, ce qui est annoncé, peut nous permettre de penser que dans les jours qui viennent, on va trouver une solution ? Ce sera difficile, M. Ali Gambélé, extrêmement difficile. Nous sommes dans un environnement où, au-delà des textes, des mesures gouvernementales prises, il y a une réalité. Et l'autre réalité, souvent, on s'est interrogé dans des tribunes, où comment est-ce qu'on pouvait accepter que, sur la télévision nationale, il y ait des spots à des heures de prime time pour encourager l'immigration, avec des acteurs bien identifiés qui communiquent sur les antennes, pas seulement sur les antennes de la télé, sur les grosses plaques publicitaires. C'est comme si on incitait les gens à partir en les convainquant qu'ici, c'est l'enfer. Ils vivent l'enfer au niveau de leur salaire, ils vivent l'enfer au niveau de leurs avancements, ils vivent un certain nombre de choses. Ce sont des humains, les Camerounais. Alors, si on leur propose, avec des garanties sociales, des garanties financières, que grâce à votre métier, vous pouvez vous en sortir ici, ce sera difficile de les arrêter. Vous pouvez bloquer tout le pays, il y a toujours des passerelles à travers les pays de la sous-région, où ils pourraient se retrouver au Canada. Donc, c'est un appel que les pouvoirs publics doivent prendre au sérieux, pour revaloriser la situation du personnel enseignant dans notre pays, parce que dans d'autres pays, ce sont des entités qui sont les plus respectées. Et lorsque nous, qui tenons de temps en temps la craie, on voit le traitement qu'on nous réserve, on peut comprendre ceux qui sont peut-être un peu plus fragiles. Mais le problème de Mme Lemini, c'est que les responsables des établissements couvrent ces enseignants qui sont absents, et ont continué à verser des salaires, ce qui n'est pas objectif. Le problème n'est pas simplement lié aux enseignants ou aux absenteïstes, ou aux responsables des établissements. Le problème, il est d'abord social, il est humain, c'est un problème de ressources. C'est-à-dire que, quel que soit ce que les responsables des établissements pourraient faire, il sera difficile pour eux, avec les mesures actuelles, si quelqu'un arrive à mobiliser les moyens, pour que vous l'empêchiez de partir. Ce sera difficile. Est-ce qu'on pourra limiter cette sortie, cette ruée des enseignants ? Il faut une concertation des départements ministériels. Le ministère des Finances, qui a procédé à l'assainissement du fichier solde de l'État, doit peut-être revenir à la charge ou le faire de manière plus permanente. Mais, comme disait mon frère tout à l'heure, on n'arrête pas le progrès, on n'arrête pas les migrations. La vérité, c'est que nous n'avons pas une stratégie vraiment globale pensée face à ce problème crucial qu'est la migration. C'est quand même curieux de voir qu'un pays se contente comme ça de se faire harakiri, parce que c'est ça, de laisser partir ces populations qui sont une force de production et surtout de laisser partir ces populations, l'expertise, et des gens qu'on a formés, que l'État a pris du temps de former. Donc, on se plaît à les voir partir, si on encourage même ces départs, peut-être parce qu'on est incapable de donner une réponse. – Ça fait partie des libertés fondamentales, on est libre de partir, d'aller chercher le bonheur, là on veut, est-ce qu'on est obligé ? – Sauf que dans le cas présent, et il a dit, c'est un désespoir de cause. Je veux dire, l'enseignant reste très mal payé au Cameroun, comparativement, on voit que cette saignée est observée, particulièrement chez les enseignants. Donc, il faut une réponse globale pour que la migration est toujours profitable à un pays quand on sait la capitaliser. – Selon le journal Hot News, face à la crise humanitaire qui sévit dans la région de l'extrême nord, particulièrement dans le département du Maillot d'Anaï, le chef de l'État a octroyé une adurgence de 1,6 milliard de francs CFA destinée aux personnes frappées par les violentes inondations qui ont fait 11 morts, détruits des infrastructures, notamment le principal pont reliant plusieurs quartiers de la ville qui s'était fondé le 12 septembre 2024. Nous allons écouter le ministre de l'administration territoriale sur cette actualité. – Il y a le déblocage de cette somme de 350 millions de francs et nous avons environ 900, 950 familles impactées dont environ 4 350 personnes qui peuvent être causées comme des déplacés mais qui sont recasées. Ces personnes sont sur des sites provisoires. Quand nous allons nous rendre sur le terrain, nous allons évaluer la situation et le chef de l'État tient à connaître ce qui se passe. – Le bilan de l'opération du fichier électoral a été annoncé lors de la conférence de presse du 3 septembre dernier à Yaoundé. Élections Cameroun recense 755 085 nouveaux enrôlés soit 443 270 hommes, 311 815 femmes, 489 869 jeunes, 654 personnes vivant avec un handicap et 8 830 citoyens camerounais établis à l'étranger. C'est beaucoup de chiffres à retenir. Au 3 septembre dernier, le fichier électoral national non qualité comptait au total 8 116 960 électeurs inscrits. Alors on peut se poser la question, et je vous la pose déjà, est-ce assez, est-ce suffisant lorsqu'on tient compte de l'engouement, de l'enthousiasme, de la prise de conscience qu'aurait suscité l'opération de révision des listes électorales ? Est-ce qu'on a ces chiffres-là ? Ça vaut qu'on va en avance ? Nous avions un objectif de 650 000 terres inscrits pour cette année. 2024, nous avons obtenu, comme vous l'avez dit, 755 045, donc 76%. Donc sur ce plan, les objectifs ont été largement atteints. Alors je voudrais dire que, déjà c'est très bon, c'est très élevé le nombre de camerounais qui sont inscrits, et la qualité des informations, c'est ça le fichier électoral. La fiabilité du fichier, c'est la qualité des informations qui se trouvent. Si nous mettons, nous mettons n'importe quelle information, c'est-à-dire, il y a le doublon, le triple, le quadriple, dans le fichier électoral, vous aurez un fichier électoral, j'allais dire, même de 15 millions d'électeurs. Mais c'est quel type de fichier ? Le fichier ne sera pas fiable. Nous faisons un travail scientifique et nous le faisons ensemble avec tous les partis politiques. Notre fichier est fichier crédible, il est fiable. Mais derrière les inscriptions, parce qu'il s'agit des révisions de la liste électorale, ça veut dire que nous avions une base de données, une ancienne base de données, où nous venions greffer les nouveaux 750 000 électeurs, mais il y a une batterie d'opérations qui suivent. C'est-à-dire, il y a les corrections qu'il faut faire, il y a les déplacés, il faut pouvoir les déplacer, il y a également les radiations qu'il faut faire. Déné pour 2024 seulement, nous avons reçu 62 911 fiches, dont 423 demandent des corrections, 33 656 de changement de résidence et 28 390 de radiations. Donc voilà un peu les opérations des révisions concernant l'inscription des nouveaux électeurs, vous l'avez donné le chiffre, 756 455, la radiation de ceux décédés, ou ceux qui ont le droit de vote, les corrections et le changement de résidence, parce que les électeurs bougent beaucoup, qui se déplacent, à l'intérieur du Cameroun, à l'intérieur d'une commune, à l'intérieur d'un département, ou à l'intérieur d'une région, Cameroun, ou de la diaspora vers le territoire national. Donc, il y a cet ensemble d'opérations que nous faisons pendant dans les... les commissions d'inscription sur les électorales. Donc, les acteurs sont là, les partis politiques, c'est également acteurs de ces commissions-là, nous en avons 360 sur le pays, il y a l'administration qui nous accompagne également dans ces commissions, et il y a le maire, un agent au maire d'un conseil municipal désiré par le maire. Mais donc, c'est une commission, c'est un travail d'ensemble que nous faisons avec tous les acteurs du procès électoral au niveau de la révision industrie électorale. Donc, nous pensons pour nous que le chiffre est très bien, nous avons 8 116 000, même si, après le toilettage, on sera au moins à 8 millions, ça c'est une évidence. Ce chiffre reste médiocre, à mon humble avis. Si on part sur des données statistiques, même si ce sont des projections que nous pouvons atteindre 30 millions au Cameroun aujourd'hui, je veux dire, la masse critique vraiment d'impact citoyenne, de participation citoyenne devait être dans les 10 millions d'instruits. Si on tient aussi compte de l'âge électeur qui est de 20 ans, je crois, au Cameroun actuellement. Donc, on est encore loin des 10 millions et avec le toilettage qui va se faire, il est probable qu'on redescende encore à 7 millions. Il a parlé tout à l'heure de fiabilité. Bon, on attend de voir quand les toilettages seront terminés. Ça, c'est une chose. Maintenant, vous parlez de l'engouement observé. Il faut dire qu'il y a eu, comme une... Il y a un ras-le-bol au Cameroun. Il y a un ras-le-bol. Le pays est extrêmement mal géré. Ça, c'est la vie pratiquement des gens. Le pays est mal géré pour plusieurs raisons, à plusieurs niveaux. Donc, les gens se disent qu'en changeant les dirigeants, en donnant d'achat, en participant, cette fois-ci de manière décisive à l'expression du suffrage universel, il y a une chance de voir les choses bouger. Bon, disons que, en tant qu'acteur, acteur participant au processus électoral, c'est pas simplement militant de foi ou alors même simple citoyen qui espère voir que on a, on est parti des chiffres de 7 millions depuis 1992 pratiquement, et qu'on est toujours en train de tourner en 2024 autour de ces mêmes 7 millions. Il y a quand même des questions légitimes en tant que citoyen à se poser que finalement, les Camerounais qui sont grincheux, qui se plaignent, il suffit d'ouvrir le fil d'un réseau social qu'on voit des gens qui se plaignent, qui promettent qu'il faut changer. On est encore étonné que, toujours en tant qu'acteur du processus électoral, qu'on constate que les agents de ce processus électoral supposaient être neutres, ne se comportent pas, n'ont pas une attitude comportementale de neutralité lors des opérations électorales sur le terrain. J'en parle parce que j'en ai été victime, j'en ai été témoin oculaire, j'entendais souvent, mais j'ai vu que l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire ce que M. le directeur général a besoin, a énoncé tantôt, c'est-à-dire les partis politiques, les acteurs de l'ECAM, mais aussi les acteurs même de l'administration, préfets, sous-préfets et consorts, semblent être dans une disposition où ils ne servent ni l'ECAM, ni les institutions, mais une personnalité qui doit absolument par tous les moyens, par tous les subterfuges, être reconduite, quitte à maintenir le fichier électoral dans ces 7 millions. C'est un sentiment qu'on a. C'est la position du FDC, c'est également une position partagée par le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, et le DG va nous expliquer, on accuse les CAM de vouloir plafonner le fichier électoral entre 7 et 8 millions. Déjà, je voudrais, avant de revenir à votre question, dire ce qui, selon nous, justifie l'enthousiasme qu'on a observé. Ce qui justifie l'enthousiasme, c'est deux choses. il y a le réveil tardif des partis politiques, parce que depuis 2012, il y a quelques partis politiques qui étaient actifs avec nous sur le terrain, et ces partis politiques ne parlent pas beaucoup. Au regard de l'organisation des élections depuis 2018, il y a cette confiance. Les Camerounais ont compris que nous sommes véritablement un organe indépendant et nous faisons notre travail en toute indépendance. Encore une fois, les inscriptions se passent dans les commissions de révision où tous les acteurs sont impliqués, notamment les partis politiques. Nous en avons plus de 400. Et dans ces commissions-là, chaque acteur a une mission. C'est vrai que sa commission travaille ensemble, la commission travaille ensemble, mais chaque acteur a une mission. Je voudrais revenir sur la mission du sous-préfet qui envoie son représentant dans la commission. Et son représentant est membre, c'est quelqu'un qui préside sur la commission. sont entièrement responsables de cette commission. Parce que vous savez, les commissions d'inscription, il y a un déploiement sur le terrain. Il y a une question de sécurité. Et le sous-préfet responsable, le chef du médecin de l'ordre est la sécurité dans son unité, donc dans la commune. Il faut bien que le sous-préfet travaille pour la sécurité des... La commission qui va dans la commission. Monsieur le diétaire général, sur quelle base l'ECAM se fixe pour objectif d'inscrire 650 et pas plus ? D'accord. sur quelle base nous fixons ? Sur la base des inscriptions que nous faisons chaque année. Parce que les inscriptions du 1er janvier au 31 août. Nous observons des tendances. Le nombre de la population camerounaise, selon la Banque mondiale, c'est 25 millions. 25 millions, dont la moitié est jeune. Dans la moitié n'a pas 20 ans. La condition d'inscription au-delà de la nationalité, il y a l'accès à la condition d'âge également. Donc, ce ne sont pas tous les citoyens camerounais qui sont des électeurs. C'est les mêmes critiques qui vont nous être faites si nous inscrivons des gens, si dans les fichiers on trouve des décédés, si dans les fichiers on trouve des doublons, des triplons, alors à ce moment, la mécanie va tirer sur nous à bouillir rouge. Donc, finalement, nous travaillons par rapport aux citoyens. Il faut que les citoyens qui remplissent les conditions soient inscrits. Mais nous pensons que les choses évoluent positivement. En 1942, on était commis que ça a été moins de 4 millions, 4 millions, 5 millions. En 2010, on était à 6 millions. En 2024, nous sommes déjà à 8 millions. Et je vais vous dire, après 3 millions, on ne peut pas revenir à 7 millions, on sera au moins, on connaît tendance chaque année quand on fait le toilettage, on sera au moins à 8 millions. On a toujours tendance à penser que l'ECAM ne fait pas son boulot. On a encore suivi cela en écoutant le dernier point de presse de Népa, le patron du MRC. M. Yondi, est-ce qu'on pourra s'éloigner de cette suspicion ? M. Yondi a dit tout à l'heure qu'au sein des commissions, ça se passe quand même bien. On voit les partis qui travaillent, l'ECAM travaille, mais on a toujours ce regard, ma foi, bisé. Oui, il a évoqué une taille congénitale, on peut l'appeler ainsi, c'est-à-dire que l'ECAM est né, on a désigné en majorité des membres d'un parti politique du RDPC pour le nommer, qui n'ont pas la suite démissionné pour certains du parti ou qui nous ont dit qu'ils ont démissionné. Déjà, cette suspicion est là, c'est-à-dire le fait qu'on est nommé des membres de base. Maintenant, il y avait ce défi-là. Moi, je crois que l'ECAM avait deux défis vraiment centraux au commencement. C'était ça, le défi de l'impartialité et le défi des inscriptions sur la liste électorale. Sur l'impartialité, ils ont fait des efforts pour montrer quand même qu'ils veulent mener leur opération de manière neutre, mais il reste qu'ils apparaissent encore comme un organe qui prend ses ordres de quelque part. On a vu lors de la dernière rencontre avec le ministre de l'administration territoriale, on a vu un ministre s'exprimer comme s'il donnait des directives à Elie Kamal alors qu'il n'en a pas le pouvoir. Il n'en a tout simplement pas le pouvoir. Ça, c'est d'un. Maintenant, de la suspicion naît aussi du fait que sur le terrain, en tant que journaliste, on a pu le constater, les partis politiques ont éprouvé beaucoup de peines à inscrire, malgré ce regain d'enthousiasme et de volonté. Il manquait des kits à un moment pour inscrire des gens. Le directeur de DELECAM nous a fait savoir qu'à un moment les kits étaient au port. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir de la peine à dédouaner un matériel aussi crucial qui concourt à l'expression du suffrage universel et qu'on est souvent prompt à dédouaner de la quincaillerie de luxe ? Je ne sais pas trop ce qui devrait passer en premier. Donc, il y avait ce problème-là. Il y avait aussi le problème des horaires. des horaires. Des gens voulaient s'inscrire et apparemment... Le samedi, le dimanche... Voilà. DELECAM n'était pas très flexible sur les horaires. Je crois qu'ils sont encore formatés comme des fonctionnaires qui doivent travailler avec des limites. Et puis, à la diaspora aussi. Je permettez déjà que je revienne sur l'origine et le système de l'électorat cameroune tel qu'il est bâti. Nous avons les commissions mixtes. Ce n'est pas au niveau seulement des inscriptions de la constitution de l'électorat. À tous les niveaux, M. Kali, je vous prends un témoin, à tous les niveaux, c'est les commissions mixtes. Nous travaillons ensemble avec les partis politiques. À la disposition des cartes, c'est une commission mixte dont les partis politiques sont membres à part entière, donc acteurs et comptables. À la commission locale de vote, c'est la même chose, le jour du scrutin, c'est une commission mixte. À la commission départementale de supervision, c'est ça les élections nationales, c'est une commission mixte. Cette fois-ci, présidée par un magistrat où elle est quand même membre et l'administration est membre et les partis politiques qui ont pris part au scrutin sont membres. À ce niveau également, le travail se fait ensemble. Donc vous êtes acteurs témoins et non comptables de ce qui se passe. Au niveau de la commission nationale de recensement général de vote, également c'est une commission mixte ou présidée par un membre du conseil constitutionnel où les partis politiques sont membres et en prépare au scrutin où l'administration est membre et elle est qu'elle est également membre. Alors je vais vous dire, et ce n'est pas une révélation, vous devez supposer le savoir, même le conseil électroal de l'élection Cameroun, qui est l'organe fétière de l'élection Cameroun, est-ce qu'un organe mixte ? Parce qu'on ne le sait pas, on ne le dit pas assez. Dans les membres, parmi les 18 membres du conseil électoral, il y a ceux qui sont issus des partis politiques, ceux qui sont issus des partis politiques, ceux qui sont issus de la société civile, ceux qui sont issus de l'administration. Donc également à ce niveau, c'est une commission mixte de travail. Le conseil doit organiser des rencontres avec les partis politiques, souvent une alcorde bilatérale, soit bilatérale, avec les médias, avec l'administration, avec la société civile. Il y a des concentrations au niveau national et au niveau local. Aujourd'hui, c'est décentralisé jusqu'au niveau local. pour que les uns et les autres s'accordent sur la manière de la politique des mises en oeuvre du processus électoral au Cameroun. Parce que tout le monde au Cameroun, tout le monde au Cameroun a appartigué un parti politique. Ça, c'est une évidence. Non, moi pas. Moi, jamais. Vous êtes de la société civile, donc vous associez. Non, mais je ne vais pas appartiguer un parti. Mais vous êtes de la société civile. De toutes les façons, nous travaillons avec tout le monde. Est-ce qu'il est étonné que les Camerouns disent qu'ils ont des problèmes d'équité ? Normalement. Que ce soit le directeur lui-même qui le dise. Non, le directeur général n'a pas parlé des problèmes d'équité sur le terrain. Le problème d'équité, c'est un problème réel. C'est des machines. C'est des machines extrêmement sensibles, très délicates. Vous qui travaillez sur le terrain avec les agents inscripteurs, vous voyez comment c'est des machines très délicates. Un kit, permettez-moi, un kit d'inscription contient un laptop, un scanner, une caméra, des batteries et plein de choses. Donc, c'est assez sensible. Nous sommes conscients de ça. C'est pour ça qu'il y a une maintenance de proximité. Il faut les mêmes. Vous pouvez acheter un kit aujourd'hui, il est bien performant. Dans deux jours, le déplacement, les intempéries, les mauvaises routes font que l'équipe peut tomber à tout moment. Il peut planter. Le directeur général a dit plutôt que nous avons acquis une nouvelle imprimante la personnelle pour l'impression des cartes électorales. C'est de ça qu'il parlait effectivement. Flexibilité sur les oreilles. Les inscriptions du 1er janvier au 31. Effectivement, c'est une question importante qu'il pose. Parce que le directeur général a, je crois que c'est un parti politique qui en a l'habitude, qui estime que à doua là, elle est comment refuser ou le directeur général a demandé qu'on n'inscrive pas les dimanches. Nous avons 360 commissions d'inscription. À chaque commission de faire son plan de travail, il y a des commissions qui inscrivent effectivement les dimanches, même au-delà des heures. Parce que les partis politiques sont membres. Vous vous accordez, l'administration est là. Il y a des questions de sécurité. La sécurité de ces hommes-là qui descendent sur le terrain pour inscrire, la sécurité du matériel qu'il faut prévoir. Quand on vous dit que faites attention, au-delà d'une certaine, faites attention dans ces secteurs-là, c'est dangereux pour vous. Il faut que la commission prenne, n'est-ce pas, les mesures pour ça. Et les dimanches, nous avons quand même de lundi jusqu'à samedi, mais il faut quand même que les gens se reposent un peu. Mais il y a eu cette vidéo dans les réseaux sociaux, c'était viral, je crois, dans le département du Noun, où il y a eu un excès de zèle d'un agent qui allait inscrire. Est-ce que ce genre d'écart, on peut les éviter à l'avenir ? Parce qu'en janvier, on doit recommencer. Parce que parfois, c'est des choses qui ternisent l'image de l'ÉCAM. Évidemment. Est-ce que c'était voulu, c'était le fait d'un individu ? Vous savez, l'élection de Cameroun, vous parlez de 18 membres, aux responsables de l'élection de Cameroun, et de l'État générale et de l'État générale et de l'État générale, ça fait 20. Nous avons plus de 2 800, presque 3 000 personnels sur le terrain. C'est de tout venant. Ça vient des partis politiques, ça vient de partout. Donc, il y a des drapages que nous corrigeons et que nous sanctionnons. Le cas de nous, effectivement, c'était un dérapage. L'antenne communale de, je crois, c'était... C'est le Mago ? Voilà. Il ne s'est pas concerté avec les autres membres. Il a décidé d'aller dans un domicile privé. Ça a fait le premier que ça a fait. Donc, et les dérapages, comme ça, on les sanctionne. C'est assez marginal, ce genre de comportement-là. Il faut le dire également. Olivier Mbélé, journaliste, diétaire de publication, son journal, c'est le courrier, nous a rejoints. Toutes nos excuses pour s'en arriver un peu... Après le temps. Alors, nous parlons de l'opération de révision des listes électorales et avec vous, nous entrons dans la phase qui concerne l'inscription des Camerounais vivants ou établis à l'étranger. Ça aussi, on en a beaucoup parlé dans votre journal. J'imagine que vous avez eu à traiter de ce sujet-là satisfait par ce qui a été fait parce qu'il y a le MRC qui estime qu'il y a plus de 6 millions de Camerounais vivant à l'étranger et que dans les chiffres, je ne sais pas si ces chiffres sont exacts, seulement 19 000 ont été enrôlés. Est-ce que vous, vous avez... Comment vous avez apprécié cette opération-là pour les Camerounais vivant à l'étranger ? Vous savez, les acteurs politiques de l'opposition, notamment le MRC, vont toujours contester ces opérations de mobilisation, d'enrôlement des électeurs, ceux des électeurs qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale. Mais vous savez, il y a un problème avec les compatriotes qui sont installées dans diverses diasporas, c'est que la plupart ont déjà acquis d'autres nationalités et ce qui les disqualifie de fait de ne plus prétendre avoir le droit de vote pour ce qui concerne les opérations électorales au Cameroun. Donc, il y a ce problème. C'est vrai que la plupart et même plusieurs acteurs politiques militent pour l'instauration de la double nationalité au Cameroun. Peut-être que cela va arriver, mais pour le moment, cette disposition-là n'est pas inscrite dans notre Constitution. Donc, bien que les opérations, le travail des LECAM soient diversement interprétés, il faut tout de même féliciter cette institution en charge de la préparation et de l'organisation matérielle des élections au regard du travail qui est abattu chaque année à la chose politique. Maintenant, il faut peut-être respirer encore un flux majeur de ceux des compatriotes qui sont à l'extérieur, mais il y a toujours cette réticence à ne pas vouloir s'inscrire parce que d'aucun part avec des préjugés se disent que leur voix ne va peut-être pas compter, mais d'autres personnes ne pourront pas décider à votre place. Donc, un citoyen doit pouvoir être détenteur d'une carte électorale pour pouvoir décider de l'avenir de son pays. Donc, on ne va pas rester sur des archetypes qui sont totalement spécieux pour contester peut-être le travail qui est fait parce que nous sommes partis quand même de très loin lorsqu'on regarde ce qui est fait aujourd'hui au NEL 1, au NEL 2 jusqu'à LECAM aujourd'hui. Il est vrai, il y a des choses qu'il faut améliorer dans le travail de cette institution en charge des élections au Cameroun, mais tout est perfectible. Mais je dis encore une fois pour ce qui concerne l'enrôlement des compatriotes qui sont dans la diaspora, il y aura toujours cette difficulté à susciter, n'est-ce pas, un grand intérêt à cette opération parce que la plupart ne sont plus des Camerounais dans le sens de la citoyenneté. Oui, c'est embêtant un peu, c'est embêtant ce type de discours de M. le directeur de publication. Vous savez, en tant qu'homme politique, on aimerait être, on aimerait vivre dans le genre de pays où on dit là où se trouve un Camerounais, nous avons la responsabilité de prendre soin de lui. Nos institutions doivent tout faire pour que les Camerounais partent avec l'idée qu'ils vont représenter le Cameroun quelque part et qu'ils peuvent servir le Cameroun où ils sont et qu'en tant que Camerounais, ils puissent bénéficier de toutes les prérogatives et de toute la puissance publique de l'entité Cameroun là où ils sont. Ça, c'est l'idéal et cet idéal semble être inscrit dans certains pays que nous admirons tous. Alors, on ne comprend pas très bien que et vous l'avez évoqué dans le sujet d'entrée ici, c'est que des Camerounais partent. Il y a une immigration qui est du fait des conditions de vie au Cameroun. Ces conditions de vie elles-mêmes aurélées par un paravent politique qui les ostracise et ils se sentent plus ou moins pas à leur place pour pouvoir se déployer dans leur propre vie. Alors, à partir de l'instant où Elecam qui est l'acteur technique sort une disposition qui dit que pour bénéficier de l'inscription quand vous êtes dans la diaspora, sortez-nous votre carte de séjour. Ça voudrait dire que quand un Camerounais a un problème ou ça peut justifier... Mais c'est la loi aussi. Oui, certes, c'est la loi. Il faut aller au-delà de la... Certes, c'est la loi. Écoutez, écoutez, c'est la loi. Il y a des lois qui ne nous arrangent pas ou alors il y a des lois qui nous arrangent... C'est-à-dire qu'on ne l'a pas modifiée. Non, il y a des lois qui nous arrangent quand on est au pouvoir. Pourquoi la loi de 1972 jusqu'en 2024 ne bouge pas alors qu'elle avait été instituée dans un contexte bien précis ? Qu'est-ce qui explique qu'elle ne bouge pas ? Qu'est-ce qui explique cela ? Peut-être qu'il faut attendre qu'on revoie le code électoral mais tout le moment... C'est embêtant de dire qu'il y a 6 millions et ces 6 millions, dites-vous bien, ce n'est pas des vannes-pieds. Nous avons des statistiques en Allemagne, en France, d'une population de médecins, d'enseignants, de techniciens, de haut vol qui voudraient venir construire aussi le Cameroun. Moi, je ne compte plus ceux qui ont eu des bourses qui sont allés caler là-bas et qui ne veulent pas nous accompagner. Mais il y a ceux qui sont partis qui ont des métiers qui sont valorisés. Tout le ministère de la communication de l'Allemagne est constitué de plus de 3 000 ingénieurs camerounais. Alors, vous allez nous dire que seulement en Allemagne pour les cas de médecins qui sont en France on parle de 3 000, de 4 000, etc. Il n'y a que 6 000 qui ont pu s'inscrire. C'est un problème et ça gêne. C'est embêtant pour le Camerounais qui observe ses responsables politiques expliquer ce genre de choses. C'est vrai. Moi, j'ai résidé pendant 10 ans en Angleterre, c'est-à-dire hors du Cameroun et j'ai fait face à ce problème-là d'inscription. Je suis très gêné que sur la CRTV qui est la vitrine du Cameroun on tienne des propos visant à exclure certains Camerounais simplement parce qu'ils sont de la diaspora. La loi ne les a pas exclués. Non. C'est lui qui tout à l'heure dit... Fait de l'amalgame, M. Rondinca. Non, 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 non. C'est lui qui tout à l'heure dit que ceux-là sont vos fils... C'est un fait. Non, voilà. Ce que je voudrais dire d'une chose, parmi ces Camerounais de la diaspora, il y en a beaucoup qui n'ont pas pris de nationalité étrangère. Il y en a, un bon nombre. Il y en a qui ont pris ces nationalités par défaut juste parce qu'ils voulaient à un moment bénéficier de certaines facilités. Il y a déjà que clairement, notre pays, le gouvernement a mal à sa diaspora. Le gouvernement, quelque part, a même peur de ces diasporas-là. En réalité, le fond de l'affaire... Vous avez raison. Le fond... Ayoni, on se rappelle de ce qui s'est passé à Genève, à Paris... Non, 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 c'était marginal. Il ne faut pas prendre ça pour caricaturer l'ensemble de la diaspora. D'accord. M. Akané le disait tout à l'heure, il y en a là beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui sont qualifiées, hautement qualifiées et je veux dire, c'est même un crève... Qui ne font pas beaucoup de bruit. Oui, qui ne font pas beaucoup de bruit et qui veulent participer activement au développement du Cameroun. Les exclus de manière aussi brutale, pour moi, peut les confronter dans une certaine radicalisation. Il y a ça. Maintenant, moi, je crois qu'à un moment, il faut aussi s'interroger. Est-ce que vous êtes sûr que tous ceux qui s'inscrivent ici au Cameroun n'ont pas une double nationalité ? Les lois sont mauvaises. Le législateur a mis sur pied des dispositions pertinentes qui sont utilisées jusqu'à présent concernant le code électoral. On est contraint de l'utiliser. Lorsque certains se disent frustrés, exclus, c'est de même. Vous savez, si vous voulez participer à la chose politique concernant votre pays, vous devrez savoir qu'il y a des préalables qu'il faut prendre en compte. Vous devez... Il y a des... Je prends souvent l'exemple de Manu Dibango qui a fait plus de 60 ans en France. Il a conservé son passeport ordinaire de couleur vête. Il était fier de le présenter. Mais plusieurs vous disent qu'il n'y a pas des contraintes économiques, académiques. C'est pas la faute à personne, c'est la faute à eux-mêmes. Donc, si vous décidez de changer de nationalité et puis le Cameroun ne reconnaît pas encore la double nationalité, vous êtes exclu du processus électoral. ne faisons pas d'amalgame, s'il vous plaît. Non, mais attendez. Ne faisons pas d'amalgame, c'est un fait. Lorsque, par exemple, on demande la carte de séjour à un compatriote qui est installé dans divers pays de l'espace Schengen, c'est tout à fait normal. Donc, cette disposition est réglementaire. Alors, si on ne tient pas compte de cette disposition, il y a certains qui se retrouvent à Paris, qui se retrouvent en Espagne. Vous êtes où ? Vous êtes localisé où ? Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse d'amalgame. Déjà, permettez que je revienne sur les chiffres. La diaspora camerounaise, aujourd'hui, avant le toiletage, nous avons un fichier de 27 000, je dis bien 27 767, un nom de 18 000 ou de 18 000 que certains acteurs annoncent. Je ne sais pas où ils prennent le chiffre. Je dis bien 27 000. Pour l'année 2024, nous avons inscrit ... Alors, à la diaspora, il y a également des opérations, il n'y a pas que les inscriptions. À la diaspora camerounaise, nous avons reçu 451 fiches que nous avons collectées à la diaspora camerounaise. Nous avons collecté 483 demandes de correction, 33 651 de changement de résidence. Il faut le dire, à la diaspora, le changement de résidence n'est pas comme au Cameroun. Vous partez là où vous êtes revenu au Cameroun. C'est là qu'on appelle le changement de résidence. Ça influence le fichier de la diaspora. Nous avons reçu également 113 radiations pour l'année 2024 seulement. Donc, il y a un mouvement dans les diasporas, effectivement, et les gens s'y plaignent du protocole, du document que le Détourgène a sorti par rapport à l'inscription des camerounaises basées à la diaspora. Ce n'était pas dans l'intention d'exclure qui que ce soit. C'est pour veiller à l'application de la loi. Pourquoi ce document, le cadre de séjour ? Parce que le Détourgène a dit qu'il fallait votre carte consulaire, votre passeport et votre carte de résidence ou votre carte de séjour. Alors, pourquoi ce document ? Parce que, justement, vous l'avez l'élevé vous-même. Il y a beaucoup de binationaux. La nationalité camerounaise exclusive est la condition première pour inscrire un citoyen sur les territoires. Il faut une nationalité camerounaise. Nous ne pouvons pas inscrire à un étranger. Si vous avez une nationalité étrangère, vous n'êtes plus camerounais, vous n'êtes plus les conditions. Non, 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 je ne vous excuse pas. Laissez-moi parler. Je vous demande les excuses. Non, parce qu'il faut expliquer aux camerounais comment ça se passe. Donc, voilà pour moi, vous l'avez rélevé, je crois que c'est M. Olivier qui l'a rélevé, le problème de la double nationalité. Oui, effectivement, les gens revendiquent cette double nationalité. Mais avec les attitudes que nous voyons là-bas, nous voyons à la télé, qu'on va mettre l'ambassade à sac, qu'on va crier sur les officiels, chercher à humilier, vous avez parlé de l'image du Cameroun, c'est vous qui avez parlé de l'image du Cameroun. Vous avez la vitrine du Cameroun là-bas. Quand vos officiels arrivent, vous vous comportez comme ça. Vous pensez qu'ils seront encouragés à aller vers la double nationalité alors que vous-même, vous avez déjà la double nationalité. Ils ne sont pas représentatifs de la diaspora. Je suis en train de venir. Laissez-moi parler, mais je ne vous fâchez pas. Il y a une diaspora beaucoup plus importante que ce que vous voyez là. Il n'a plus beaucoup. Absolument. Je crois que même je suis en train de venir. On va parler de 6 millions de Cameroun, mais ce n'est pas 6 millions qui sont électeurs d'abord. Mais je suis en train de dire qu'il faut qu'on fasse une bonne diagnostic. Quel est le problème ? Parce que quand on va donner la double nationalité, si on inscrit la double nationalité au Cameroun et qu'on prenne ça encore dans la diaspora, on va avoir beaucoup d'inscrits. Quel est le problème ? Je peux vous dire, en tant qu'acteur du terrain, quel est le problème ? Au Cameroun, nous avons des milliers de points d'inscription. J'ai dit des milliers parce que dans les 300 commissions marchent partout sur le territoire national pour inscrire les Camerounais. À la diaspora, selon la loi, et c'est à l'élection du président de la République où la circonscription est unique, c'est dans les missions diplomatiques et le post-concéliaire, c'est à l'intérieur de ces missions-là qu'on fait les inscriptions. Les Camerounais sont partout. Il y a des missions diplomatiques qui couvrent plusieurs pays. Il y a des pays continents, comme les États-Unis, lignes de la Chine où vous devez faire 6-7 heures de vol pour venir vous inscrire. Moscou également. Oui. Donc, il faut adresser le problème. C'est ça le problème. Ce n'est pas la loi. Ce n'est pas l'éducation de la double nationalité. Le problème, il faut qu'on l'adresse, voir comment régler ce problème. Ensemble avec les partis pour dire les acteurs de la société civile et l'administration. Parce que c'est un problème. Vous vous déplacez, vous faites 6 heures de vol pour venir vous inscrire à vos frais. Pourquoi ne pas décentraliser aller vers les citoyens cabronnés ? Et là, il faut que cela soit incité dans la loi et vous dire comment ça va se faire. Parce que, monsieur Aléga, je rappelle toujours que nous sommes dans un milieu de controverse. Les partis politiques que vous voyez là, comment ? Vous faites ceci, ils critiquent. Dès qu'on dit comme ça, comment on va faire ? Les mêmes vont revenir faire les mêmes critiques, plus acerbes même. tout doit être encadré par la loi. C'est comme ça. Vous pouvez prendre la parole si vous voulez. Monsieur le directeur, on a dit que vous pouvez prendre la parole, on a dit que vous voulez me couper la peau. Moi, je voudrais dire une chose. Par là où vous avez terminé, vous avez donné des éléments. Vous avez compris, donc là, il y a un problème. Oui, oui, voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que... La révision doit être menée par là. Oui, ce que je voudrais dire... Ça doit être institué dans la loi. Ce que je voudrais dire... Parce que nous, on travaille sous l'emprise de la loi. Monsieur le directeur, ce que je voulais dire d'emblée, c'est que le vote de la diaspora a une modalité aussi d'inclusion. Parce qu'on a des gens qui, à un moment, se sentent un peu en marche de la République, alors qu'ils font partie de la République. Donc, le nombre, c'est important, mais il y a aussi cette modalité d'inclusion-là qui est importante. Ça, c'est d'une chose. De deux, comment est-ce que vous avez vérifié que tous ceux que vous avez inscrits ici au Cameroun n'ont pas un autre passeport ? Moi, je peux vous donner... Je peux vous dire... Je connais... Non, attendez, je connais... Non, attendez, laissez-moi aussi finir. J'en connais ici qui ont au moins un autre passeport de l'Union européenne et qui sont inscrits, enrôlés sur les listes électorales. Est-ce qu'il n'y a pas là... Un double standard. Voilà. Alors, l'autre chose que je vous ai dit par rapport aux... On a vu, et ça, c'est pour répondre à mon confrère, on a vu des Camerounais manifester leur désir de s'inscrire là-bas. Il y a même eu des mouvements d'humeur. Et elle est quand même a dû se réajuster pour faciliter les inscriptions. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu une demande. Elle est quand même a reconnu qu'à un moment, il fallait... parce que les horaires même étaient extrêmement... Donc, il y a un réel besoin de participer au développement, à la chose publique, à la gestion de la chose publique au Cameroun, de participer à l'expression du suffrage universel. Je crois que l'État devrait faire plus pour encadrer cette demande-là. Je d'accord avec vous. Mais l'État ne peut que faire ce que la loi demande de faire. Vous savez, le législateur a prévu à l'article 248 dans la disposition pénale et puni des peines prévues par l'article 122.1 du Code pénal. Celui qui s'est fait inscrire sur les listes électorales sous une fausse identité ou qui, en se faisant inscrire, dissimule une incapacité prévue par la présente loi. Donc, le citoyen camerounais qui n'est plus camerounais, qui est revenu au pays, la prise à carte nationale de l'entrée pour venir s'inscrire, non, ne saura pas. La Commission ne saura pas. Alors, s'il est établi qu'il a une autre nationalité, il a dissimulé, il est sous le coup de l'article 122.1 du Code pénal. Il doit être sanctionné par la loi. Vous avez vu, en 2020, il y a un militant d'un parti politique qui était candidat. On a vérifié, il était camerounais pour l'élection des députés. Mais devant le Conseil constitutionnel, on a démontré qu'il n'est plus camerounais, il n'était plus candidat. On va avancer. Vous allez me corriger si je me trompe. D'après le Code électoral, la révision des listes tourne autour de deux axes principaux. Il y a donc la mise à jour du fichier électoral, ce qu'on vient de vivre à travers les inscriptions sur les listes électorales. Il y a les modifications diverses, vous en avez parlé tout à l'heure. Ensuite, il y a le toilettage. Selon le Code, le président, la commission de révision des listes, adresse au plus tard, le 5 septembre, le procès verbal des travaux de la dite commission et des membrements départementaux d'élection du Cameroun avec un annexe des documents relatifs aux radiations, aux modifications. Le responsable de ce dernier doit à son tour transmettre les listes électorales provisoires aux démembrements communaux concernés pour affichage au plus tard le 20 octobre. On sait par ailleurs que selon l'article 80, si je ne me trompe pas, la direction générale des élections doit publier la liste des électeurs inscrits. Est-ce que c'est timing dans ce cadrage-là ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on pourra le tenir ? Parce qu'en janvier, on devra repartir avec les inscriptions sur les élections ? Évidemment, en janvier, on repartir avec les inscriptions sur les élections. On l'a toujours tenu depuis le 2012, depuis la réforme, chaque fin d'année, parce que c'est établi dans le code électorale qu'au-dessus dans le 30, l'exemple, le détail général des élections rend public la liste électorale nationale. Il le fait depuis 2012. Il l'a fait. Il le fera également. Et ça suit les séquences que vous venez d'écrire dans la loi. Mais il y a le deuxième axe qui est très important. Le toilettage. Nous avons reçu 62 911 fiches. Au niveau national, seulement nous avons 443 demandes de collection. 33 555 de changement de résidence vers 8 300 caraventides de radiations qu'on avons collectées sur le terrain. Les opérations ont été faites sur le terrain. Maintenant, on fait les saisies, on remonte pour faire ces toilettages-là. dont on doit traduire de manière informatique, n'est-ce pas ? C'est soit en 2911, fiches collectées. Et nous faisons donc le croisement entre communes, entre départements, entre régions au niveau national pour sortir un fichier électoral totalement toiletté en décembre. Vous l'avez dit. Déjà, quel est l'intérêt de publier le 20 octobre les listes provisoires ? Pour qu'il y ait des vérifications. Que le citoyen vienne voir son nom est bien écrit, son nom apparu, son nom n'est pas apparu pour faire les réclamations. Les partis politiques qui ont été acteurs dans les inscriptions ont les procès de travail pour chaque commune. Je vous ai dit que c'est 362 communes. Donc, lorsqu'on publie la liste provisoire, il sait que dans ma commune, on avait inscrit tel nombre de personnes, on avait radié tel nombre de personnes, tel nombre de personnes avaient changé de résidence, il vérifie si ça ne correspond pas, il fait la réclamation. Alors, l'article 80 que vous avez évoqué, que ces gens-là évoquent, il prend juste un bout pour dire le fichier de la liste électorale nationale. La liste électorale nationale, c'est l'agrégation des listes par bureau et des voies par commune qui constitue la liste nationale. Mais que vous devez publier ? Nous avons rendu public. Oui, je dis... On n'a pas publié depuis 2010, vous n'avez pas vu, c'est maintenant que vous voyez. On publie chaque année, on rend public. On a inscrit dans les communes par bureau et de Vaud, on renvoie là-bas dans les communes par bureau et de Vaud, c'est là-bas qu'on renvoie. Lisez bien l'article 80. On dit, les législateurs disent à l'issue des inscriptions et on vit des documents, ça dit les fiches des radis, on vit des documents, les inscrits, les radis, les radiés, les corrections, les résidents, on vit des documents. Donc, c'est le directeur général qui rend publié la liste électorale nationale. Donc, il a gréché cette liste par commune après avoir fait le toit d'étage, enlevé les corrections, fait le mouvement de déplacer et voilà. Vous parlez de la publication sur le site. Voilà, c'est ce que vous attendez sur le site. D'abord, il faut dire, notre premier intérêt c'est le citoyen. C'est pourquoi on renvoie avec le commune parce que c'est là où ils sont. Nous avons, nous publions sur le site, à un moment donné, on a arrêté parce qu'il y a eu le piratage de notre site. Il y a eu le piratage de notre site et quand on pirate le site, vous savez ce qu'on fait ? Ces gens sont dangereux. Ils vous mettent de nouveaux noms, ils vous corrompent le fichier, ils radisent des gens sur le fichier. Ils sont perdus. Donc, on a sécurisé de telle sorte que le 30 décembre quand on va envoyer le fichier national dans notre site, chaque citoyen inscrit peut consulter pour lui seul, uniquement lui seul. et le site est sûrement sécurisé. Je comprends en tant que citoyen, voyez-vous, que l'ELECAM soit pointé du doigt, on pourrait dire de manière périphérique, parce que la sécurisation de la nationalité camerounaise n'est pas entre les mains des Camerounais. Donc, pourquoi aller être trop sérieux au niveau de l'ELECAM pour appliquer la loi et dévoyer en nous-mêmes notre propre nationalité ? Les cartes d'identité, etc. On n'a pas d'entreprise locale qui puisse nous produire à temps. Et lorsque votre machine est tombée en panne, les Camerounais se posent des questions puisqu'on voit ailleurs qu'il y a des acteurs camerounais qui ont des entreprises, qui ont des technologies, qui peuvent effectivement participer à sécuriser notre nationalité, notre registre d'état civil, etc. On ne peut pas continuer à dire au monde que nous avons des lois alors que dans les usages et la pratique des instruments qui peuvent rassurer... Notre machine n'est pas tombée en panne. Toutes les machines n'ont pas été piratées. Toutes les machines n'ont tombée en panne. C'est le site qui a été piraté. Rassurer les Camerounais que nous avons des instruments où vous pouvez vous déployer sans que cela suscite des débats ou que la sécurité interne soit mise en difficulté. Nous avons des pratiques qui ne rassurent pas les Camerounais et je pense que l'invitation que le Front des Démocrates fait ici et ailleurs c'est que les Camerounais doivent fonctionner sur la base des lois mais nos lois globalement ne participent pas à nous résoudre, à nous rendre fiers. Alors je passe la parole à Yondi il voulait absolument parler. Oui, dans la même veine justement de la sécurisation vous avez contraté monsieur le directeur avec une société je crois allemande pour à peu près moins de 7 milliards en tout cas et cette société était censée sécuriser le processus par la biométrique je crois. Est-ce que cette société a pu instaurer la biométrie à ce jour dans le processus électoral ? La biométrie c'est la mesure du vent ça a dit c'est l'identification de l'électeur au-delà les informations que nous appelons les informations alphanumériques non prénoms dans le lieu de naissance qui sont presquées dans la loi il y a votre empreinte pour la biométrie camerounaise parce qu'il y a la biométrie faciale également on capte également votre empreinte pendant qu'on vous identifie à partir de là on veut différencier des autres de tous les autres citoyens camerounais pour s'assurer de votre unicité dans le fichier électoral sur la base de votre on est sûr que vous êtes seul voilà la biométrie que vous entendez biométrie 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 c'est très important parce que vous faites comme si la biométrie non ça c'est vous qui le présumez ça c'est vous qui le dites monsieur auditeur général on va y aller la société simile quand on est avec les partenaires pour dire bon en tout cas c'est nos partenaires donc je disais que la biométrie c'est à identifier à différencier pour s'assurer c'est pourquoi on veut un fichier fiable parce que si vous êtes identifié on est sûr que vous êtes seul c'est pour ça qu'il n'y a plus de doublons dans notre fichier notre partenaire allemand Veridos que certains acteurs portugues accusent également dans la même je crois que c'est là où il a prêté n'est pas on estime qu'on aurait pu trouver l'expertise nationale au lieu d'aller c'est ce qui est dit attendez que je réponds d'abord à la question l'autre partenaire s'est limité à deux choses j'ai dit deux choses il nous livrait les machines oui les serveurs avec les laptops avec tous les accessoires il nous livrait les machines et il fait la maintenance de ces machines là le fichier électoral est entièrement entre les mains des camerounais des inscriptions jusqu'à la publication entre les mains le partenaire n'a rien à voir là-bas il donne les machines c'est des instruments dites-moi où on fabrique les serveurs au Cameroun est-ce que cette entreprise fabrique les serveurs non votre partenaire vous le connaissez non est-ce qu'il fabrique des serveurs moi je ne sais pas vous voulez que je viens vous donner à vous le marché c'est des coursiers ils font des coursiers est-ce qu'ils fabriquent des serveurs vous les connaissez non est-ce qu'ils en fabriquent d'abord je ne sais pas si ça va monsieur le directeur oui je suis d'accord avec vous une question importante prenons-moi le kit il n'y a aucune société au monde qui fabrique le kit c'est un assemblage oui vous achetez telle pièce à telle société et vous assemblez nous on ne va pas acheter pour assembler il faut qu'ils assemblent tout ça dans les bonnes conditions et puis ils nous donnent l'appareil qu'on nous voulons donc c'est comme ça c'est une grande société donc c'est parmi les métiers d'action en matière de biométrie et bien d'autres choses parmi les meilleurs au monde et je vais même vous dire nous venons d'acquérir une persoline une machine de haut niveau c'est pas seulement avec Veridos on a acquis ça aux Etats-Unis à un trost nous faisons un travail convenablement et nous savons où s'éliminent nos partenaires pour répondre à votre question nos partenaires là s'éliminent au niveau des machines là et de la maintenance de ces machines là point barre ils n'entrent pas dans nos fichiers électronaux il faut que ça soit clair dans la suite du processus on va sortir par là il est prévu la réouverture de la période de révision du fichier en janvier 2025 si je ne me trompe est-ce que vous avez le sentiment qu'au regard du travail qui est fait sur le terrain l'ECAM s'écarte de sa ligne et qu'il y a une menace permanente sur le processus électoral est-ce que vous avez ce sentiment ? non moi je ne pense pas je crois que ce sont un peu des allégations on va vous taxer d'agent de l'ECAM non du tout vous avez l'impression de bien défendre l'ECAM je ne défends pas l'ECAM je suis objectif je fais l'effort au regard des faits qui sont mis en contexte concernant le travail de l'ECAM un travail qui n'est pas moins critiquable donc il faut savoir faire la part des choses bon les gens qui ceux des acteurs je suppose que cette allégation émane des acteurs politiques qui sont dans leur rôle c'est-à-dire que de toujours provoquer susciter la polémique moi je pense plutôt qu'au lieu de naviguer vers des polémiques il faudrait plutôt encourager les militants qui sont les leurs selon divers bords politiques à s'inscrire sur la liste électorale afin de participer au changement à l'alternance politique au regard des échéances futures qui sont pointées à l'horizon je suis souvent amusé quand j'écoute certains dire qu'il faut défendre le vote je ne sais pas à quoi ça renvoie il faut déjà un acteur électoral il faut déjà non 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 ce sont des insinuations un peu spéciuses ce ne sont pas des insinuations ce sont des faits comment peut-on défendre un vote il faut plutôt encourager un citoyen à aller s'inscrire et à lui faire savoir que sa voix compte pour le changement ou alors pour le maintien selon ses convictions politiques bon dire que défendre le vote je ne vois pas comment on peut défendre un vote non je pense que les hommes politiques doivent travailler à ces niveaux au lieu de passer le temps sur des débats sur des chantiers qui ne sont pas porteurs parce que voyez-vous les chiffres que nous avons aujourd'hui devraient plutôt passer du simple au double de l'année prochaine si les acteurs politiques sont véritablement impliqués parce que on constate de plus en plus un certain engouement auprès des citoyens qui veulent s'inscrire mais si on a des acteurs qui sont plutôt concentrés sur des faits divers moi je ne sais pas si vraiment on va s'en sortir dans ce sens c'est vrai je crois que ce discours est dangereux et il est démobilisateur dans un contexte où on observe un mouvement citoyen une montée en puissance de la construction de la citoyenneté dire aux gens qu'il ne faut pas défendre son vote c'est extrêmement dangereux parce qu'il y a des précédents il a demandé comment on défend le vote en étant présent la présence après le déployement est dissuasive lors des fraudes ça se voit même dans d'autres pays africains comment vous établissez ces fraudes les fraudes massives ont été documentées au Cameroun je ne comprends pas nous sommes dans le même pays avec le même texte ou pas mais chers les gars la commission locale de vote c'est une commission chaque candidat est représenté dans chaque bureau de vote monsieur le directeur général vraiment je vous demande de vous couper à ce niveau je ne voudrais pas l'ordinateur de me couper non je n'ai pas pour vous couper de mettre de l'ouem pas votre moulin ce n'est pas la vérité il n'y a pas une commission locale de vote c'est une vérité mais les faits les faits en tant qu'acteur politique les faits les faits montrent que il faut effectivement surveiller le vote je me suis retrouvé dans un bureau de vote tout seul pourquoi ? parce que j'ai été empêché de marquer une réserve sur le procès verbal de 18h à minuit vous pensez que s'il y avait eu une mobilisation où j'étais seul dans cette localité je n'aurais pas marqué cette réserve sur le vote quand il dit qu'il ne comprend pas pourquoi les gens disent qu'il faut surveiller le vote c'est parce que vous n'êtes pas un acteur électeur non c'est pas par rapport à l'écriture c'est pas le droit de la parole j'ai fini c'est une situation qui plaît à autre chose je n'ai pas terminé c'est que prévoit la loi c'est de ça qui veut surveiller qui veut surveiller pas les populations pas les citoyens pas par l'électeur au moment du dépouillement la loi permet aux citoyens autant que le local permet d'entrer dans les grilles de vote pour vivre le dépouillement c'est en ce moment là autant que par les fenêtres les gens observent les gens sont là ils prennent c'est la cour de surveiller ils sont là la loi les permet d'être là ça a toujours été comme ça c'est documenté c'est documenté quand même c'est documenté dans le nous on a vu les gens marcher avec les bidons de pétrole et parce qu'il y avait quelque chose qui devait se passer que ce soit c'est vous qui parlez marcher avec les bidons de pétrole ce n'est pas ce sont des faits quand même qu'il ne faut pas surveiller le vote la loi permet à tous citoyens de venir assister aux travaux lors du dépouillement autant que l'espace vous pouvez vous introduire dans le local sinon à travers les fenêtres vous observez et chaque fois quand il y a un dépouillement il y a plein de gens ça s'est fait au vu aussi de tout le monde il n'y a eu aucune faute c'est ce que vous voulez dire vous pouvez la filmer devant la caméra il n'y a pas eu de fraude les allégations vous pouvez la différence vous pouvez la différence vous pouvez la différence à un dysfonctionnement non une fraude une fraude découle d'une manœuvre fraude il y a une intention d'élaborer il y a un dysfonctionnement qui peut conduire également à favoriser un candidat ou un autre ça ce n'est pas une fraude j'avais la parole monsieur le directeur voilà merci beaucoup maintenant pour répondre à la question première de Sévérin le coup d'état électoral non je crois qu'il ne faut pas on n'est pas moins violent qu'un coup d'état militaire oui mais il ne faut pas être excessif élecam en tant qu'organe n'a pas une chambre noire où il préparerait ça c'est mon point de vue sauf que élecam est sous pression sous pression du pouvoir j'ai parlé tout à l'heure du ministre du ministre de l'administration territoriale chez qui élecam les partis politiques nous mettent la pression alors cette pression elle est objective elle est délibérée mais elle peut être aussi insidieuse elle peut être sous-noise et on le voit avec l'écam on le voit avec d'autres démembrements de l'administration où on voit des sous-préfets des préfets se mettre dans le jeu électoral de manière véhémente alors qu'ils n'ont rien à y faire vraiment monsieur Ali Gambélé cette question elle aurait peut-être être du central c'est vrai que l'arsenal juridique de notre pays nous oblige souvent à raisonner à l'intérieur de ces dispositions quand nous-mêmes on sait que ces dispositions semblent être dépassées par rapport aux aspirations des Camerounais qui vivent par un autarcie qui voient comment ça se passe chez les autres et qui voudraient aussi que les choses avancent chez eux vous êtes en train de dire qu'on vous êtes partisans du Côte d'État électoral oui que l'Écam serait en train de préparer quelque chose ce n'est pas ça c'est dit dans les milieux des partis politiques voilà ce n'est pas l'Écam ce sont les acteurs politiques qui sont installés au pouvoir qui le préparent les indicateurs sont nombreux nous avons à la tête de notre État un président de la République encadré par toutes les institutions avec tout le respect qu'on a pour sa personnalité et pour l'institution qui le représente il y a des éléments factuels et des indicateurs lorsqu'on voit appel du peuple qui vient de X régions lorsqu'on voit que notre champion sera reconduit alors que manifestement il y a des éléments factuels qui indiquent que mais c'est de bonne guerre non ? quand bien ce serait de bonne guerre est-ce que vous pensez que la politique que nous faisons c'est que nous jouons avec la vie des Camerounais est-ce que vous voyez l'État dans lequel les institutions toutes les institutions de la République sont abandonnées parce que chacun estime qu'on n'a rien à faire vraiment on attend on attend des orientations rien n'arrive on arrive dans une institution il n'y a pas de toilettes qui fonctionnent il n'y a personne à l'accueil personne n'arrive à l'heure personne ne fait rien parce qu'on dit que non vraiment ceux qui doivent décider n'arrivent pas à décider il faut prendre le sérieux quand certains gens parlent certains gens parlent ils parlent de cour d'État électorale il faut se poser la question qui prépare le cour d'État électorale ? nous on prépare l'organisation des élections il y a les gens qui préparent les élections il y a les gens qui font leur campagne pour voir les élections c'est pas le contentieux ils préparent justement un cour d'État par la rue qui ça ? suivez bien le discours des gens qui appellent qui font peur aux Camerounais vous voyez dans les chiffres qui sont erronés vous dites cela c'est vous qui préparez en réalité le cours d'État électorale à travers la rue c'est ça le véritable il y a des discours de violence qu'il faut condamner dès maintenant c'est quand même curieux que c'est au moment où tous les acteurs sont revenus dans le jeu politique et se préparent à aller au suffrage que l'on soupçonne certains d'appeler à... qu'est-ce qu'on fait de leur discours là ? non 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 leur discours c'est leur discours c'est un discours qui vise à créer ce qu'on appelle le rapport de force tout simplement non non même au Sénégal on l'a vu on a vu ce type de discours pour accéder démocratiquement au pouvoir je ne partage pas toutes les méthodes de ce parti politique mais il ne faut pas d'emblée les étiqueter comme un parti qui veut la violence alors que vous n'avez aucune preuve maintenant pour terminer je crois que c'est ma dernière prise de parole je ne sais pas merci beaucoup merci pour cet échange amical c'est un sujet intéressant il concerne tous les Camerounais nous sommes avant tout des électeurs oui Olivier vraiment juste en quelques secondes pour dire que ceux qui s'offusquent du fait que je m'interroge comment on peut sécuriser le vote tout à l'heure monsieur le directeur général Jean-Délicama dit que la loi permet à tous électeurs de pouvoir assister au dépouillement ça c'est déjà une façon d'être dans la transparence de voir comment est-ce que le processus se déroule alors quand certains acteurs politiques qu'est-ce que vous en savez qu'est-ce que vous en savez 2011 2018 2010 2011 2018 vous me faites un truc vous n'êtes pas sur le terrain monsieur 2018 vous n'étiez pas avec moi lorsque j'étais sur le terrain lors de l'élection présidentielle ça c'est votre avis on revient pas sur le débat c'est votre avis c'est votre avis je vous le concède je suis en train de dire que le discours de certains acteurs politiques prête à confusion ça dit que ils sont dans la logique où il faut inciter les gens à déstabiliser à nuire à déconstruire la cohésion sociale qu'il y a actuellement en vendant des discours qui sont des discours parce qu'il y a une cohésion sociale il y a une cohésion sociale qui existe au Caron malheureusement ah d'accord sauf si vous voulez me démontrer le contraire vous allez me démontrer le contraire vous allez me démontrer le contraire vous allez me démontrer le contraire au lieu de préparer une élection pour la gagner les gens sont là dans des des projets qui tendent à distraire les Camerounais à les amener vers d'autres champs qui ne sont pas ceux qui sont là pour construire la paix et garantir une élection qu'on peut gagner de manière démocratique nous arrivons au terme de cette édition de scène de presse une fois de plus je vais vous dire merci merci pour la contribution de chacun d'entre vous j'imagine qu'à la maison ça a été un plaisir d'écouter les points de vue les aspects qui ont été abordés le processus électoral c'est notre affaire à tous et donc dès janvier 2025 si vous n'avez pas réussi à vous inscrire sur une liste électorale l'occasion vous sera donnée de le faire nous avions simplement ouvert une brèche sur le bilan de l'opération qui s'est achevée et nous avons essayé d'évoquer les réserves émises par certains partis politiques des réserves qui sont peut-être pas fondées peut-être fondées aussi vous avez partagé avec nous l'opinion du diétaire général de l'ECAM des autres invités sur le plateau merci une fois de plus et à bientôt sur la CRTV à bientôt ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501